Donc ici nous allons parler de Mecca à l'époque du prophète Donc dans la partie centrale illuminée c'est la Kaaba Donc ici c'est le Hijr de Sayyidina Ismail qui fait aussi partie de la Kaaba Donc ici c'est le petit mausolée de Sayyidina Ibrahim Où nous prierons lorsque nous ferons la Umrah derrière ce mausolée Donc il y a le puits de Zemzem qui est juste derrière là-bas Ici dans la partie extrême de la ville c'est la maison de Khadija Donc c'est dans cette maison là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié Et c'est là qu'il a eu ses enfants Donc ça c'est la maison du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et c'est dans cette maison là qu'est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc ici la maison qu'on voit là-bas juste en bas de la montagne C'est la maison de l'Arqam Ibn Abi l'Arqam C'est la maison où les compagnons se réunissent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam secrètement Pour justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le renseigne la religion de l'islam Donc ici on a la c'est ce qu'on appelle dar al-nadwa C'est la pire des demeures qui a existé sur terre Et c'est dans cet endroit là que les ennemis de l'islam se réunissaient Pour justement comploter contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dar al-nadwa Donc la maison qu'on a tout au fond là-bas c'est la maison de l'Arqam Ibn al-Khattab C'est pour ça que la montagne qui est derrière C'est ce qu'on appelle la montagne de l'Arqam Ibn al-Khattab Donc c'est dans cette zone là où nous allons habiter à peu près quand on va aller à Mekka Donc ici c'est la montagne d'Abi Qubeis Donc on dit que c'est cette montagne que Allah a créé Et que c'est la première montagne justement qui est créée sur terre Donc cette montagne c'est ce qu'on appelle Jabal al-Shamiyah Voilà donc ici on a le petit monticule c'est la montagne de Safa Et ici c'est la montagne d'Al Marwa Donc c'est dans cet endroit où nous allons faire le saiy entre la montagne de Safa Jusque la montagne d'Al Marwa Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam Toutes les maisons qu'on a ici sur le plan aujourd'hui elles n'existent plus elles ont été rasées Et tout ça ça fait partie de la mosquée sacrée aujourd'hui à la Mecque Donc sauf les montagnes qu'on a citées qui existent encore et qui portent toujours le même nom Est-ce que vous avez des questions ? Fais, n'aura la matinée mon amour